Je disais bon, ça part sur du rajang du coup ? T'es chaud ? Ouais, je suis chaud hein. Ah c'est horrible. Après je vais laisser la place comme ça quand les gens puissent jouer. Ah bah selon le temps que ça va prendre, à mon avis, ça sera peut-être la dernière chasse, ça va pas le temps que je fasse les giveaways et tout. Bon allez, c'est parti mon kiki, c'est la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas de cinématique d'A3 avec eux ? Non, même pas. Ah gg, Jim, le blessage, c'est une aubaine, non ? Ah, je le vois. Let's go ! Première attaque réussie les gens. Il faut souligner. J'ai oublié ce petit job par hier. Oh gg. Ah merde, presque. Ah, énervé. Je vais ressentir. Oh. Oh. C'était stylé ça. Ouais, quand il est contre le mur, son attaque est un peu plus relou. Beaucoup plus, ouais. En fait. Ah, ce souple est tellement ouf. J'ai l'impression que... Ah. Ouah. La droite ! Ah, c'est terrible ! Oh, c'est terrible ! Ah ouais, c'était un film. Ah oui, il était quand même là, genre... oh comment il se retourne vite sa mère oh c'était méga trop stylé cette attaque l'assistante qui nous dit le rage angle n'a pas de queue vise la tête yes best astuce ever ah la vache c'est bon j'ai réussi à me reconnecter c'est vraiment la galère ce bug tellement vite le truc j'avoue non je me suis pas servi de la petite bestiole pour monter mon katana c'est il va à droite à gauche j'y reviens ça va on s'en sort bien pour l'instant ça passe plutôt bien bon ça va le chat je suis assez honorable il y a eu pire dans les chasses pour une découverte je t'en voudrais pas t'inquiète hein si tu prends mass et cofact parce que c'est vrai que du coup ça aide aussi il y en a par terre c'était rapide il a eu le temps de faire son pattern de raterrir de refaire son attaque en boule je suis juste en train de finir l'animation donc la donne à moi je vais voir si j'ai un moment pour laisser le dos ah nan le bras il y a une phase 2 aussi ou il est pas encore ? euh nan nan il n'en a pas il est déjà assez chaud comme ça hissa oui il est déjà assez chaud et quand il s'énerve sa zone au sol de foudre la elle est plus courante et plus large enfin plus large il en fait plus je crois que c'est 3 de base et il fait 5 me semble Oh la la ! Oh la la ! Quoi ? Il bouge à mort ! Ah ouais non il s'arrête pas en fait Voilà, c'est ce que je disais Ah putain, j'ai pris J'ai pas beaucoup de défense donc je prends cher sur les coups physiques Alors sur un coup de point de foudre Je prends tarif Ouah ! Sauvez moi là, parce que là il est en train de mourir Ah ouais effectivement Oh bah il va stun Ah c'est une tonte de choc là, elle est relou aussi Ouais ouais, parce qu'elle t'immobilise bien comme il faut Je l'avais vu mais... Si relou c'est que tu t'as le temps On l'a esquivé mais tu peux tellement la prendre La hitbox est plutôt large donc... Ouh ! Ouh ! Ok il y en est chaud Ah ! Il va aller boxer un... Un Ergident Bah il est revenu Et ouais il va repartir, il va repartir Ils vont faire une petite guerre de territoire je pense J'les ai jamais vu tous les deux C'est vrai que j'ai jamais vu les deux C'est juste divin Ah nan on l'est reguiganté nan Pardon j'ai... Je suis trop fort avec le début de jeu Mais là ils vont... Les gars ils se font face donc à mon avis Oh putain lâche moi ! Ils se sont repérés tous les deux Putain ils vous lâchent pas dans le couloir de ouf C'est normal il est censé revenir dans sa zone... Dans la zone 14 quoi Moi j'suis pas... J'avoue mauvais plan hein Rageant que dans le couloir les mecs là C'est pas le bon plan Rageant que dans le couloir c'est pas le bon plan Alors stylé, il est dessus Il lui fait quoi ? Il a fait un shoryou ! Ah par contre l'énergie il lui a rendu Rolala C'est scripté ils sont obligés de se croiser en fait Et euh... Le passage un moment il lui demande à aller Si il a quand même euh... Il fait quand même plus de dégâts de zone que le... Paragent normal Ah bah là... Putain déjà je dois avoir mon breuvage là ? Sérieux ? Un moment il t'a pas encore Si tu te equivais 巡ir Un moment dans la zone De ce pas a dit Un moment je te casse Un moment Une minute Un moment Un moment Allez, 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 allez ! Elle a dû prendre 4000 là, déjà, la charge ! Je pense qu'il va peut-être m'en vouloir maintenant. 4000, tu lui as mis 4000 toi ? Non, j'ai mis, tu sais, la charge alimentaire. Je l'ai fait trois fois de suite. Les gens, non, laisse-moi aiguiser ! Oh putain ! Sonique, super, Sonique ! Oh, il tombe un truc de dangereux et il s'est passé. Putain, il est chaud. Oh, je le tempo avec mes capsules explosives. Oh, il a plein de zones qui ne sont pas du tout sensibles. Ouais, il a une coque. Si tu tapes pas la tête là. Oh, laisse tomber. Ça fait badass quand tu tankes le souffle avec un lancier. C'était l'emballe. C'était l'emballe. Je me crashais-tu, mais je ne cèderais pas. C'est devenu LA plus grosse qu'ils sont de Capcom dans les mâches. J'avoue. C'est le jeu de Capcom le plus vendu. Ils ont géré quand même. C'est improbable parce que c'était carrément un jeu de niche il y a encore dix ans. Ouais, mais les Dark Souls se sont un peu démocratisés. Finalement, ça a attiré un public. Ils se disaient finalement c'est des boss quoi. Après, il n'a pas de concurrents ce jeu. Il y a un style que Capcom qui a fait ça. Même si effectivement, comme tu dis, il y a un gameplay un peu avec Dark Souls Rolad et tout. Même si techniquement, ils sont arrivés avant Dark Souls. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de concurrents ? Comment il s'appelle ? Vu comment il explose tout, il n'y a plus de concurrents. Mais comment il s'appelle le jeu là ? Ah, mais c'est avec les âmes là. Je ne sais plus quoi. C'est plutôt pas mal aussi, mais c'est plus stylé. Je ne vois pas du tout. C'est sorti sur quoi ? C'est un PS4 aussi ? Un PS4 ? Oui, il n'y a plus de trucs. C'est un truc qui finit par Zen, il me semble. Moi, je ne connais pas. Mais à la fin, oui, c'est clair qu'il y a des studios qui vont reprendre l'idée. Non, pas Dauntless. Dauntless, c'est un genre de dieu et match gratuit. C'est plutôt sympa. Si tu ne sais pas quoi faire et que tu t'ennuies et que tu adores les Monster Hunter like. Dauntless, il est sympa. D'ailleurs, il y a des nouveaux Behemoth qui sont arrivés. God Eater. Ouais, God Eater, c'est... Il y a légèrement les ressemblances, mais ce n'est pas ce jeu-là. Aidez-moi un chat, s'il vous plaît. J'avoue, je ne connais pas, donc je ne peux pas te dire. Ah mince. Il est sorti il y a longtemps, là ? Tukiden. Ah, merci. Tukiden. Je ne connais pas les tubes. Bon, tu pourras regarder sur Youtube. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, des jeux comme ça au Japon. Plusieurs Tukiden. PSP, PS Vita... PS4, je crois qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais t'as des grosses armes et tout, quoi. D'accord. C'est pareil, c'est du combat de gros monstres. Mais c'est un peu plus... Ouf. C'est moins beau que les M.H.F. Qu'avant. Ah oui. Mais c'est un peu plus dans le style Jap, quoi. Du coup, parfois, tu peux carrément... C'est aussi basé sur des trucs d'hab ou tout ça. J'ai trop mal compris. Donc il y a carrément parfois des mods où tu peux couper les pattes des monstres. Des trucs comme ça. Ah ouais. Il me va rave. Là, je rebondis non-stop, quoi. Il faudrait que j'existe, là. Quelqu'un aurait un bon trailer de ce qu'est Tukiden sur le chat, là. Je vais le diffuser juste après. Premier agent de Sky Dogs, ouais. Est-ce que ça rebug toujours, d'ailleurs, le micro ? Ça fait toujours les micro-coupures et tout, ou pas ? Moi, de mon côté, c'est encore bien. Ok. Merci. Je ne vais pas devoir faire les 200 bouts. Ok, donc au premier rapport, je pense que ça doit être l'USB qui fait bout. Ça, c'est la merde. Ouais. J'aime bien ces deux petits patterns, là, avec le tirage d'éclair en cône et le saut arrière à foudre électrique. Mais je le trouve beaucoup moins impressionnant que le Brachydeos. Ah ouais ? Le Brachydeos, il est en rage, sa deuxième phase, elle est oufissime. Ouais, il est moins intéressant, je suis d'accord. Ça, par contre. Avec toutes les zones au sol et tout. Tu vois, lui, il ne met pas de trucs contraignants, en soi. Juste, bon, ben, c'est un rageant, il est hyper rapide et il tape comme on veut. Mais il n'a pas trop de trucs contraignants. J'ai ce qui est parti. Mon frambouise, bonjour à toi. Mais tu vois, il a ralenti dans la côte. Il a ralenti dans la côte. Tu fais quoi ? On termine le travail ou quoi ? Oui ! Là, go ! Oh la la ! Du duuuu ! Allez coucher, Médor ! Mais c'est vrai que le combat du Brachy est plus intéressant carrément. Mais qu'est-ce que j'ai à dropper des trucs là ? C'est un truc de dingue ! Ah bah ce soir t'es mon invité d'honneur, tu prends ma chance. C'est ce fou ! Grosse te chat ! Alors les gens, Brachy Dios ou Rajank, qu'est-ce qui vous a titillé le plus ? Qu'est-ce que vous allez trouver le plus intéressant ? Perso c'était le Brachy, vraiment la deuxième phase, la zone... Ouais, et puis ils l'ont mieux scénarisé, c'est vrai que là, le Rajank, ils auraient pu faire faire un truc. Le seul truc qu'ils ont scripté, c'est qu'il est obligé de défoncer quelqu'un sur sa route, tu vois, dans la quête. Donc là, c'était Nergy, mais c'est tout. C'est vrai qu'un petit script aurait été stylé. Apparemment, le public préfère les Brachy Dios aussi. Ah bah oui. Bah il a plus de prestance, il te met carrément plus de pression le Brachy que... Tu dis que même si tu fail un truc, tu vois, si tu te trouves dans une zone rouge, c'est la mort. Tu vas prendre trop cher. J'avoue. Alors que là, bon bah, Rajank, une fois que tu esquives les pâtés... Bon, si, il peut te mettre des enchaînements, bien évidemment. Enfin, je viens d'avoir un joyau 4, paladin et maître d'armes. Oh ! Joyau isolant 3, paratonnerre. C'est-à-dire que je le porte, j'ai protection foudre max. Direct. Oh, ça fait plaise. Ah, il me faut le feu maintenant. J'ai le haut et le... Ah, c'est cool ! Ah, pour le Rajank, c'est parfait, ça. Bon, on va pouvoir aller voir les tenues. Et après, on va passer au giveaway. Eh bien, c'est cool. Bah, moi, du coup, je vais te laisser. C'était une petite session, ça fait plaisir. Ça marche, oui, carrément. Pour un retour, ça se met bien. Ouais, j'avoue. Bah, refaire, c'est carrément à refaire. Moi, je kiffe. Genre, je joue un peu moins au jeu parce que là, j'avoue, j'ai fait le tour. Oh, les stylés ! Si tu fais les events et tout en avril, je suis chaud, c'est pareil. Ah, là, l'armure, par contre, est complètement badass. Ouais, elle est morte. Un peu genre Wukong et tout. Ouais, elle est marrante. Un contenu au maximum du talent Corium, du talent Heroïsme. Alors, attends, je finis de lire et j'arrive. On rentre l'attaque à défense sur Skavit. Enfin, ouais, ça, c'est chaud à jouer. Bouchon d'oreille. Bouchon d'oreille 5, c'est cool. On rentre l'affinité de 40% dès que l'endurance est au maximum. Très bien. Ouais, ça, ça peut être aussi avec tout ce qui est Fuse Arbalète et tout, c'est énorme. 40% d'affinité. Mais je vois pas trop... Ah oui, donc ça devient permanent, en fait, niveau 5, quoi. Avant, c'est pendant un certain temps et niveau 5, ça augmente l'affinité de 40% dès que l'endurance est au maximum point barre. Donc, par exemple, si vous jouez toutes les armes qui ne dépensent pas d'endurance, vous avez 40% d'affinité permanente. Ce qui est assez dingue, hein, pour le coup. Sachant que pour ça... Il ne te faut que deux pièces de Rajang pour Corium 5, quoi. Tu prends le torse, la tacette, t'as 40% d'affinité, ça devient complètement dingue. Bastion, métabolisme... Ok. Bon, et du coup, mon petit KD, on peut te retrouver sur la chaîne Twitch, YouTube, quel nom ? Ah, sur la chaîne Twitch, ouais, ouais, bon, Twitch, c'est déjà pas mal. Je stream du rétro principalement, mais ouais, ouais... Un peu de MH quand je suis chaud et un peu d'Animal Crossing en ce moment aussi. Ouais, Animal Crossing, ouais. On se fait tous notre petite maison, notre petit village. J'avoue. Voilà, donc... En pleine béatitude. C'est quoi le nom exact ? C'est KD Gamer Boy ou juste KD ? Ouais, KD Gamer Boy, ouais. Voilà. Alors, j'ai pas le lien, mais je vais le noter comme ça. N'hésitez pas à faire un... Oula, il manque des mots. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de KD. Pas mal de trucs. Toujours du rétro, tout ça aussi, donc forcément. Hop. Bon, ça, c'est pour la petite session. Ça, c'est très bien passé. Ben, merci, du coup, de m'avoir aidé à faire... Ah, merci, SkyDox. J'étais en lutte, là. Ben, merci à toi, ouais. Ouais, c'était grave cool. A refaire. Ouais, carrément. Bon stream à toi et bonne chance pour les gens au giveaway. Ouais, c'est parti. On va passer au giveaway, maintenant. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tous. Salut. Salut. Salut.